... Ça va permettre de diminuer le contact avec le malade et donc du coup de diminuer le risque de contamination du personnel. Ça, c'est très important et c'est vrai que ce n'est pas évident pour le personnel. On a toujours cette crainte. Le robot VHSS a deux fonctions principales. La première, c'est d'assister les médecins et le personnel soignant à maintenir le contact avec les patients sans pour autant qu'il y ait un contact physique et limiter dans ce cas les risques de contagion. La deuxième principale fonctionnalité du robot est de maintenir le lien social entre les familles des patients et les patients hospitalisés.